Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur cette petite vidéo sur Poseidon, on va présenter le nouveau personnage Poseidon, je vais vous expliquer tous les skills le plus facilement possible que vous puissiez comprendre, et ensuite on va voir qu'est-ce qui va changer dans la méta, dans quoi il va être extrêmement bon, et surtout, est-ce qu'il faut pool ou pas, quel que soit votre niveau, est-ce que vous êtes cacheur ou pas, c'est la même chose, donc let's go, on y va, c'est parti ! Donc voilà, j'espère que vous allez bien, et que vous êtes en train de vous préparer vos petites fêtes tranquillax, et il vous manquait peut-être un cadeau, tout simplement sur SenseiA, il arrive, c'est Poseidon, Poseidon a été annoncé il y a quelques jours, j'attendais d'abord de voir surtout une information très importante, parce que son niveau d'amure serait comme sur la chinoise, mais ça on en parlera un peu plus progressivement, et vous allez voir, on va pas être déçu sur le personnage, le personnage est ultra strong, on va discuter un peu, on va discuter ce que ça va changer au niveau de la méta, on parlera peut-être un peu de ses compos, avant tout, n'oubliez pas, clairement, je voulais remercier le partenariat que j'ai avec Aptoïd, donc comme vous connaissez, le code serein qui est au-dessus, je rappelle qu'il y a tout simplement un code, un tirage au sort qui va être fait le 26, le 26, il y aura un tirage au sort d'une valeur de 150€, donc il y aura 6 gagnants qui vont gagner 25€, qui seront directement rechargés sur leur wallet, donc ça veut dire sur Aptoïd, ils pourront directement acheter des packs avec, donc faites-le si vous êtes sur Aptoïd, ça ne vous coûte rien, voilà, c'est le code créateur serein, let's go, je vous mets tout en lien, vous avez juste à cliquer, boum 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 boum, vous mettez votre lien de wallet, le code de votre portefeuille, ça vous permet de recevoir des virements d'habitude, et du coup là vous leur donnez, et ils vont tirer au sort, et puis vous régalez, donc voilà, là-dessus je voulais vous remercier, et deuxième chose, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, si vous aimez bien ce genre de type d'analyse, nous ça me permet de nous motiver à en faire, et en commentaire, n'hésitez pas à me dire quel personnage vous voulez sur les prochaines analyses, tout simplement, on va pouvoir à peu près analyser tout simplement ses stats vis-à-vis des autres personnages, donc hop, comme on peut voir, il a quand même une puissance de 30k, qui est à peu près l'équivalent des autres, mais surtout ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'a pas énormément de PV, il est à 475 000, et oui, ce n'est pas un tank possédant à la base, même si vous allez voir qu'il a quelques skills de tank, de l'autre côté, il a une attaque, certes 59 000, mais ça brésine les 60 000, et il a une défense de 9.4, comme on peut voir, en fait, majoritairement, il a beaucoup moins de PV que les autres, donc si on prend les deux avec Sorrento, il a quand même moins de PV, et ses skills, en tout cas sa puissance, se rapporte plus à un DPS pur, on va commencer par ses skills, et pour commencer par ses skills, il faut d'abord que je vous explique la spécialité du personnage, la spécialité du personnage, c'est ça, en fait, je vous explique, il a un système de level-up lui-même, en fait, il s'éveille tout doucement, donc, en fait, au début de la bataille, il arrive, et on va dire qu'il est au niveau 1, il a l'éveil 0, c'est lui tout seul, une fois qu'il va atteindre les 3000 points de cosmos, il va arriver à l'éveil 1, une fois qu'il aura atteint les 10 000, il arrivera à l'éveil 2, une fois qu'il aura atteint les 20 000, il arrivera à l'éveil 3, il est complètement en corrélation avec le son cosmos, c'est-à-dire que plus son cosmos va augmenter, plus vous allez voir qu'il va, en fait, plus il va s'éveiller, et plus son cosmos va augmenter, donc, ce qui va lui permettre de s'éveiller, plus il va avoir de puissance, et plus il va avoir de bœuf. Donc, lisons un peu tout ça. Première étape de récupération, donc, une fois qu'il atteint les 3000, le cosmos, voilà, donc là, clairement, sa barre de cosmos va exploser, parce qu'au lieu d'avoir une barre de cosmos à 3000, il va monter à 10 000, donc vous allez voir que d'un seul coup, ça va, ou plutôt, ça va devenir tout petit d'un coup, possédant dépasse la limite supérieure, qui est, je vois, à ceux des personnes ordinaires, il augmente sa vitesse d'acquisition du cosmos de 25%. Une fois qu'il arrive à la deuxième étape, il va attaquer les deux tanks, donc il va attaquer les deux personnes au lieu de un sur ses attaques auto-normales. Et le pire, c'est que sur la deuxième, celle qui est gratuite, on va dire, va tout simplement pouvoir, à 20%, donc, une chance sur 5, de déclencher son air de châtiment de dieu, on va lire ça après, mais vous allez voir, c'est extrêmement fort, et ça permet de contrôle, donc ça veut dire qu'aléatoirement, il a une chance sur 5 de balancer un skill qui met le 5-1 sur le board, donc vous allez voir, c'est extrêmement fort. Troisième skill, tout simplement, l'attaque normale de possédant détruira 500 points de cosmos, donc ça veut dire qu'au-delà de vous stun et vous allez voir faire d'autres choses, clairement, ce qu'il va vous faire, c'est qu'il va vous détruire votre cosmos, donc il va vous empêcher de partir en ult, on sait très bien que des personnages comme type Sorento sont forts là-dessus, si on monte au level 2, après chaque récupération, possédant augmentera de façon permanente l'attaque de 10%, l'accélération de 10%, et après chaque récupération, possédant augmentera de 15% et de 15 points l'accélération de prise de cosmos. Donc clairement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous arrivez à atteindre le dernier stade, il peut avoir déjà juste un bonus de 45% définitif d'attaque. Il aura 45% de points d'accélération en plus. Juste ce skill-là, déjà, il est monstrueux en soi. Ça veut dire qu'il level up, il peut se mettre vraiment à un très très bon état. Déjà, juste ce skill-là, il est énorme. Ça, on peut dire qu'à partir du moment où il passe en zone 10, il va être très difficile à contrôler, en plus il attaque les deux tanks, il a la chance de rebalancer un skill, ça devient juste un mic-mac à le bloquer. Ces stats-attaques sont énormes et du coup, elles vont être exacerbées par le buff de 45% si vous arrivez à l'obtenir au max. On va démarrer directement par le skill qui peut lancer aléatoirement une fois sur cinq. Comme ça, on reste dans la régularité et on reste dans la suite des skills. Tonnerre du châtiment de Dieu. Dieu déteint le tonnerre divin qui punit le mal du monde et invoque trois tonnerres pour attaquer l'ennemi au hasard. Donc au hasard, d'habitude, c'est pas très très bon. Sauf que là, vous allez voir que c'est tellement fort et ça peut tellement se faire déclencher par beaucoup de choses que ça commence à même plus être du hasard. Donc, lorsque le tonnerre divin inflige des dégâts, il réduira de 400%, détruira de 400% les points de cosmos de la cible. Donc ça veut dire qu'encore une fois, on voit qu'on va détruire les points de cosmos, donc on va ralentir la cible. La cible touchée par le tonnerre divin tombera dans l'état d'étourdissement pendant deux secondes. De un, vous lui détruisez son cosmos, donc vous le ralentissez. Et de deux, vous le mettez d'étourdissement, donc il vous tape pas, il récupère pas son cosmos derrière. Les dégâts du tonnerre divin sont augmentés de 180% d'attaque. Possédon lui-même restaura le cosmos à une valeur totale de la destruction du cosmos de ce qu'il a fait. Comme il tape trois fois, majoritairement, s'ils ont un tout petit peu de cosmos, il va récupérer 1200 points de cosmos, ce qui fait que ça va accélérer. Et vous avez compris. En fait, c'est un effet boule de neige. Puisqu'il détruit et en même temps il récupère, du coup ça va lui permettre de monter largement plus en éveil. L'éveil va lui permettre de repartir en boule de neige. Et en plus, bah du coup, voilà, il y a des chances que ce skill-là, donc là on parle bien de ce skill-là, c'est le skill qui peut être balancé, qui a une chance sur cinq d'être balancé. On va aller voir son ult. Alors son ult. Invoque un énorme raz-de-marée pour balayer la terre, causant 2100 points de dommage à tous les dénus. Ok, ça va, pour le moment, sa mine nao ee, c'est plutôt assez fort. Purifie tout le mal dans le monde et dissipera avec force la plupart des buffs sur la cible. Donc là, je pense que ça va débuffer toute l'équipe adverse. Et sachant que Mu est considéré comme un buff, beaucoup de skills sont considérés comme débuffes. Ça va énormément, énormément changer le game. Par exemple, ceux qui veulent jouer Deco ou des choses comme ça, vont être un peu plus bloqués. Ça va rebloquer encore plus le game. Et surtout, ça va clear, donc ça va faire énormément de bien. On cherchait un perso qui permettait de clear sur certaines étapes, possiblement ce sera Poseidon. Alors, lorsque Poseidon déclenchera l'Arcane, il consommera de manière permanente la moitié de son cosmos actuel. Ça veut dire qu'il prend la moitié de son cosmos. Pourquoi ? Parce que dans tous les cas, on n'a aucun intérêt à avoir un ult qui nous fait perdre toute la jauge de cosmos. Parce que sinon, on ne monte plus dans le réveil de Poseidon. Et donc là, le truc, c'est que quand il balance son ult, il prend la moitié de son cosmos, il le out. Par contre, pour chaque consommation de 10 000 points, les dégâts du tsunami sont augmentés de 5%. C'est-à-dire que clairement, vous le faites avec 10 000 points dans votre vague, vous êtes sûr de coller 50% en plus. Sans compter les buffs qu'a votre propre Poseidon. Parce que lui, c'est ses buffs à lui, c'est pas le buff du skill. Ils se sont dit que clairement, si on avait une barre de cosmos qui montait trop vite, au bout d'un moment, on ulterait tout le temps. Parce que la plupart des personnages fonctionnent là-dedans. Là, ils se sont dit, comme ça monte trop vite, et que dans tous les cas, s'ils lulent tout le temps, on n'arrivera jamais à passer à la phase de l'éveil 1 ou 2, ils ont été malins. Ils se sont dit, voilà, l'ulti, vous allez pouvoir le balancer une fois toutes les 14 secondes. Une fois tous les 13, une fois toutes les 2 secondes. Ceux qui jouent en manuel. Vous attendez le dernier moment et vous mettez la plus grosse bachette du mois. Vous attendez qu'il monte, vous gardez votre cosmos, vous attendez qu'il level up, il level up, il level up. Et puis, au bout d'un moment, en mode PvE, vous allez balancer son skill, son skill va nettoyer tout le board. Donc, à voir, mais il y aura moyen de faire des combinaisons comme ça dessus. Pour moi, c'est un perso qui se jouera autant en manuel qu'en PVP, en auto. Mais pour le moment, comme on peut voir, ce skill-là, déjà, Tonnerre du Châtiment, va détruire, pas détruire, mais va changer beaucoup la méta en PVP. Pourquoi ? Parce que le fait d'étourdir, de détruire le cosmos, et de stun, ça va vraiment faire quelque chose sur le board. Et en plus, comme c'est aléatoire, ça va vraiment dézinger un peu tous les côtés. Donc, je trouve que ça va être une carte très très forte. De l'autre côté, Colère de Dieu, ouverture. La Majesté de Dieu est inviolable. Alors, ça, c'est vraiment un plus et vous allez comprendre, à mon avis, quel est le contre. La Majesté de Dieu est inviolable. Frapper contre un dieu finira par vous retomber dessus, on va dire. Au début de la bataille, Posséidon reflètera tous les dégâts d'attaque et les effets de compétence de l'ennemi sur lui-même pendant 3 secondes. Puis, ça va le tourner à 4 ou 5 secondes. Alors, en fait, ça, ça va surtout bloquer les CSAJ. Donc, ça veut dire que la méta CSAJ, sur des Posséidons, va devoir être deux fois plus réfléchi que ce qui était avant. Avant, on faisait une méta CSAJ en PVP ou autre chose. On tapait, on mettait full all-in et on se disait tout va bien. Et puis, c'est tout. Cette fois-ci, ça va plus passer de la même manière. Donc, il va falloir qu'on réfléchit beaucoup plus les teams. Ça veut dire que le jeu va devenir aussi un peu plus fin, même s'il va être aussi un peu plus marteau à cause du côté aléatoire des cibles sur le tonnerre. Donc là, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que les skills sont tous en accord. Que de 1, il bloque le, pour le moment en tout cas, le perso qui est le plus fumé du jeu. Je dirais en tout cas en PVP qui est Seiya, qui lui a lui-même apporté une méta monstrueuse. Donc, ça veut dire que clairement, en PVP, il aura complètement sa méta. Et du coup, il y a des Seiya qui vont pouvoir se one-shot dessus. Ça permet surtout de bloquer beaucoup d'ouvertures qui sont très, très embêtantes. Et même en PVE. Imaginez en PVE, vous le mettez devant un Cerber. Cerber, il va faire brûlure. Boum, il lui colle full dommage. L'autre, il lui renvoie. Bam, c'est sauté. Donc voilà, je pense vraiment que ce perso-là, ce skill-là va être vraiment intéressant. Il va être très drôle, surtout à jouer en PVP. En PVP et en PVE. De l'autre côté, on peut voir que son attaque augmente énormément. On va voir après l'armure vite fait et Constellation. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que même si son attaque et son armure augmentent énormément, je ne suis pas sûr encore qu'il soit valable de le placer sur boss puisque les highscorers sur boss fonctionnent avec d'autres dynamiques. Et donc, ça sera à test quand même. Alors, on va passer sur l'armure tout simplement. Lorsqu'il est ressuscité. Donc là, ce n'est pas ressuscité. C'est éveillé. Lorsqu'il est ressuscité, Possédon restaure instantanément 20% de PV max. C'est cette partie-là qui va lui permettre de le rendre tanking. En fait, il faut savoir que le personnage est full dps. Il ne prend que des buff dps. Mais à partir du moment où il a ça, plus son shield, ça va lui permettre de faire des moves qui sont un peu beaucoup plus intéressantes et il y a des moments, de le placer possiblement en tant que tank. Alors, lorsqu'il est ressuscité, Possédon restaure 25% des PV. Donc, ça veut dire que ça lui permet de tanker easy. Et obtient un bouclier supplémentaire de la même valeur. Le bouclier est dur jusqu'à la fin de la bataille et peut être empilé. C'est-à-dire que s'il le vélobe plus rapidement, il peut avoir plusieurs boucliers sur lui. Et du coup, avant de le faire tomber, ça devient l'enfer. Ça, c'est vraiment très très fort, je trouve. Les 20% de PV lui donnent une... Comment on dirait chez nous ? De la survivance qui va lui permettre d'aller très très loin. Possédon augmentera de façon permanente sa puissance d'attaque de 3% et gagner encore 3 points d'accélération. Pour chaque 2000 points de Cosmos accumulés. Jusqu'à un minimum de 10 fois. 10 fois, c'est l'équivalent de ce qu'on a vu de l'autre côté. Ok, c'est long d'arriver au dernier. Et encore, je pense qu'il y aura des moyens. On en parlera un peu plus dans les métas et les teams. Mais je pense que c'est long d'arriver au 20 000. Mais il va y avoir des solutions. Il va falloir trouver toutes les solutions pour le monter le plus rapidement possible. Mais juste augmenter de façon permanente l'attaque 3% et les points d'accélération. Ça veut dire que vraiment, sa prise de Cosmos va être insane. Et sa force brute va être juste un monstre. Ça va être monstrueux de ouf. Et le dernier point de l'armure, bien sûr. Lorsqu'il est complètement ressuscité. Donc, quand il est complètement éveillé. Possédon peut à nouveau déclencher la colère de Dieu. Et immuniser contre les effets de contrôle ininterrompu au combat par la suite. Donc, ça veut dire qu'il ne peut plus faire silence. Interrompre, renverser tout le soin-soin. Et en plus, il va déclencher colère de Dieu. Et colère de Dieu... Ça veut dire qu'il se remet un shield à ce moment-là ? Ça veut dire qu'il va renvoyer les dommages à ce moment-là ? Non, ça va être une dingue. Franchement, ça va être vraiment, vraiment beau. Et donc, ça explique pourquoi sur la chinoise, on le voyait très souvent en tank. Donc, à mon avis, ils doivent l'avoir max. Mais c'est vraiment bon. Deuxième chose, très important. Au niveau de son armure, on en avait parlé. J'attendais de faire la vidéo et j'attendais de l'avoir vraiment devant mes yeux. On a le possédon de la chinoise traditionnelle. Il faut savoir que sur l'autre chinoise, il l'avait nerf au niveau de l'armure parce qu'il était beaucoup trop fort. Là, on a vraiment le plus solide. Et ça veut dire aussi, certainement, peut-être qu'on partira plus sur, en tout cas, les stats des personnages de la chinoise. Son armure, très simple. Les ennemis touchés par les compétences châtiment du tonnerre réduiront leur vitesse de 80% pendant 5 secondes. Donc, ça veut dire qu'en plus de leur cramer les stats ici, vous allez les détourdir, détruire leur cosmos. Vous allez en plus, tout simplement, ralentir leur prise de cosmos ensuite. Et lorsque Possédon est présent, il invoquera tonnerre du châtiment de dieu supplémentaire tous les 8 secondes. C'est énorme. C'est-à-dire qu'il va faire couler la foudre, il va faire tomber la foudre H24. C'est vraiment monstrueux. Donc voilà, c'était vraiment pour essayer d'expliquer le plus smooth possible le personnage. Maintenant, on va parler un peu des compos. Alors déjà, clairement, vous avez très bien compris que dans les modes, dans tous les cas, auxquels où il va jouer, mode PVP, il va être monstrueux. Ça va permettre de calmer un peu Seiya. Comme c'est un dieu, il va faire 10% de dommages en plus. Avec le renvoi, ça va être très, très compliqué d'attaquer en GBG. Et il va falloir bien réfléchir deux fois. Deuxième chose, on va vouloir la jouer avec Tethys. On va vouloir le jouer avec Tethys, qui va donner une survivabilité qui va être vraiment ultra fort. Tethys, avec lui, va être vraiment monstrueux. Je rappelle que s'il doit mourir, elle se sacrifie pour le reset. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce truc-là, si vous jouez Tethys, vous le jouez forcément en tank. Pourquoi ? Parce qu'il aura une prise de cosmos qui sera plus intense, puisqu'il va se faire taper dessus. Pour ça, il faudra des doublons, bien sûr. De l'autre côté, franchement, vous allez jouer ou bien dans une méta multicolore ou bien dans une méta avec Tethys. Les deux sont value. Après, je pense que sur Tethys, c'est plus simple, surtout si vous avez plusieurs doublons. Au départ, ça ne va pas être simple du tout, parce qu'il va falloir les doublons de Poseidon pour que Tethys se lie à lui. En PvE, Bosch, je ne sais pas. Je ne sais pas si ses buffs sont insignifiants pour les mettre là-dessus. Pendant ce temps-là, moi, hop, je vais vous mettre une vidéo de DRD. Comme ça, vous voyez à peu près comment fonctionne le personnage. Sur la méta chinoise, vous allez voir qu'il y a du solide à côté. C'est plutôt pas mal. C'est sur l'épreuve des chevaliers. Et il est plutôt stylé. Mais du coup, voilà. Comme vous pouvez voir, franchement, le perso, moi, me hype de ouf. Je pense que tous les joueurs devraient aller les chercher. Beaucoup vont me dire, oui, mais il y a C.A.J.C. C.A.J.C. est sorti quand même un an après Poseidon, même si on accélère, s'il sort dans six mois. Attendre six mois pour un personnage, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur move. Ce que j'aime bien dans ce portail-là, surtout que je vous conseille d'aller sur ce portail-là, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme vous visez un light and dark sur les pétales, et c'est ça qui est bien, vous viserez toujours un light and dark, etc. Ça veut dire que toute la food, elle est pour vos autres personnages. Et je trouve que pour les free-to-play, ça veut dire que vous allez pouvoir up toute votre box, puisque les light and dark n'utilisent que des doublons light and dark. Et ça, c'est vraiment, vraiment ultra-value. Donc ça va vous permettre de, en même temps, augmenter votre box, augmenter vos autres persos, et d'avoir de la food nécessaire pour le build-up. Pour moi, clairement, ça va être un all-in. N'hésitez pas, à 21h30, on sera en live en train de faire le all-in, sinon vous aurez la rediffusion, bien sûr, sur la chaîne YouTube. Mais moi, clairement, ça va être un all-in. Je n'ai pas le partenariat, j'ai déjà mis 260 pétales, et j'attends que le shop apparaisse. Tout ce que je peux vous dire aussi, c'est que vous allez l'avoir gratuitement au bout des sept jours, que vous allez en avoir un autre, que vous allez pouvoir peut-être sélectionner dans l'événement de Noël, ça dépendra de votre choix. Vous allez peut-être pouvoir en avoir deux. Et du coup, que le portail va revenir, et je pense vraiment que ce sera un perso vraiment gold, gold, gold. Mais après, il faut vraiment aimer le PVP, et voilà. Moi, clairement, je vais faire un all-in dessus. Je trouve qu'il a un max de flow, et que du coup, là, comme on a le bon possédon avec l'armure, il en a encore plus envie d'invoquer dessus, parce qu'on sait qu'il est vraiment, vraiment strong. Il a encore joué sur la chinoise. C'est un personnage qui est vraiment clé. Je pense qu'en story, il va vous débloquer énormément de choses avec Tonnerre. Je pense qu'au niveau de l'armure, comme là, ce serait toujours mieux de la monter à 30, mais je pense qu'à 20, c'est déjà pas mal. Et au niveau de la constée, la considération max est juste folle, toutes les 8 secondes de stun 3 persos. Et c'est ça qui va rendre le personnage extrêmement intéressant en PVP et en PVE, je pense. Donc la constée est vraiment forte. Je pense que tout le reste est très très fort. La constée est juste monstrueuse, la constée est neuf, il n'y a rien à dire. Mais armor 20, ça devrait pouvoir jouer en story, après tout dépend de votre niveau, bien sûr. Et voilà. Pour moi, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est toute la loge du monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je rappelle juste qu'on a le code serein, tout simplement, qui doit apparaître en haut. Et voilà, c'est le code sur Aptoids. Si vous êtes chaud ou que vous n'avez pas encore vu la vidéo, n'hésitez pas à aller check la vidéo. J'ai fait une vidéo de comment l'installer, tout simplement. Et comme ça, vous serez tranquille. Et voilà. J'espère qu'en tout cas, cette petite vidéo vous a plu. Et qu'on se retrouve ou bien en invocation, ou bien sur tout le Discord, ou en live sur Twitch, pour faire péter ça. Voilà, je vous souhaite vraiment de belles fêtes. Et voilà, je vous fais un gros bisou. Ciao !